Musique Coucou les filles Alors je vous retrouve pour vous faire le tag Crazy about lipstick J'ai mes petites questions, c'est le fouillis Mais moi c'est comme ça que je m'organise Vous avez des questions et des réponses Alors combien j'ai de râles ? J'en ai 62 en comptant En comptant En comptant ces choses là Donc là vous avez un gloss C'est les ultra gloss Flash de chez Dior En comptant La laque à lèvres De chez Rimmel Les deux Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus comment ça s'appelle Les liquid lipstick de chez Kiko Qui sont très pigmentés Donc honnêtement ça fait comme des rouges à lèvres Et le glam mat de chez Doréal Voilà en comptant ça J'en ai 62 Que je range Je vais vous prendre plutôt le rangement Que je range comme ceci Vous avez mon bébé là Voilà dans des trucs que j'ai trouvé Chez Carrefour Market Ensuite Quand as-tu commencé à te mettre du rouge à lèvres ? Honnêtement il n'y a pas très longtemps Il y a 4 ans maximum 5 ans peut-être Depuis que je suis avec mon chéri actuel Donc bientôt 4 ans En fait Voilà Quel rouge à lèvres Mets-tu pour attirer les regards ? Il n'y a pas de rouge à lèvres en particulier Mais je dirais plutôt que je mets les rouges Après je ne mets pas de rouge à lèvres rouge Ou fuchsia framboise Pour attirer les regards Mais parce que j'aime ça tout simplement Mais après celui qui peut attirer C'est les Oh oui C'est les jolis rouges Comme le Rouchian Red de chez MAC Ou encore Ouais les rouges Ou le magnifique Le rouge Le rouge pure couture numéro 1 De chez Yves Saint Laurent C'est le rouge pour moi Le rouge parfait Donc voilà Celui-ci Après je ne sais pas si c'est pour attirer les regards Mais moi j'aime beaucoup le mettre Lequel Lequel rouge à lèvres De quel rouge à lèvres Tu ne pourrais plus te passer ? Alors il n'y a pas un rouge à lèvres en particulier Dont je ne pourrais plus me passer Honnêtement Après Lesquels je Je vais plutôt Lesquels je mets le plus souvent Je dirais Un de chez Miss Hélène Que j'ai là aujourd'hui Que j'aime énormément Depuis que je l'ai acheté Je le mets énormément aussi C'est les rouges éditions velvettes De chez Bourjois Donc celui-ci c'est le Holy Flamingo C'est le 5 Ensuite J'ai un combo que j'adore C'est le Viva Glam Niki 2 Et le Rebelle Hop Que j'adore mettre Je les mets ensemble Mais d'abord le Viva Glam Et après je mets le Rebelle De toute façon ça se voit Il n'y a déjà quasiment plus rien Pour ce qui est du Rebelle ça va Mais pour l'autre Je ne sais plus Les Yves Saint Laurent Je les aime beaucoup Il y a L'un des rares nudes Que j'ai C'est celui de chez Kiko Le 400 C'est le nude Par excellence Le nude parfait Il y en a C'est vraiment le truc Qui passe partout Il est parfait celui-ci Il y en a quand même pas mal J'aime énormément Énormément les gloss Les rico et le lipstick De chez Kiko De toute façon ça se voit Il est presque vide Enfin il est presque vide Je veux dire Quand il est bien Il est là Le rouge aussi Même si ça file un peu Dans les plis Ils sont géniaux Voilà il y en a quand même pas mal Mes rouges à lèvres Les plus flashy Comme vous avez vu J'en ai pas mal Après je dirais Peut-être les MAC Vous voyez Voilà J'en ai un troisième Attendez Ok je me Là dans l'ordre Vous avez Pink Pigeon Candy Youmium Et Impassionné Ça doit être les plus flash Ou alors J'ai aussi les Voilà Les Colors Sensationales Le Shocking Coral Etc Vous voyez De toute façon Ça se voit Ils sont très flash Je pense qu'à la limite Oui ce serait Ceux-là Les plus flashy Après j'en ai beaucoup Parce que j'aime beaucoup Les couleurs comme ça Le corail Les rouges Pétan Fuchsia Framboise Désolée pour le train J'aime beaucoup Voilà Vous voyez C'est pareil Vous voyez Comme je vous ai dit Bon Mon dernier achat Alors je ne sais plus Le dernier que j'ai acheté Il faut que je regarde Dans mes Dans mes vidéos Haul Mais les derniers Que j'ai acheté C'est ceux-là Donc c'est le Glam Matte De chez L'Oréal C'est le 512 Fuchsia Flair Donc c'est un fuchsia Ça fait un effet mat Avec un embout Mousse comme ça J'aime pas du tout L'odeur Mais il est très joli Et Mais je crois que c'est Le Yves Rocher Que je Il me sent Donc un Yves Rocher C'est le rose somptueux Qui est plus rouge Que rose quand même Bon c'est encore La framboise quoi Et le Monop Makeup Parce que Monop a sorti sa gamme Et c'est le rose fluo Et effectivement Voilà C'est l'un des trois C'est l'un des derniers Que j'ai acheté Lequel j'ai acheté Et regretté Je dirais celui-ci De chez Rimmel Parce que en fait La couleur Est trop foncé Pour moi Je n'aime pas du tout Je me suis trompée Vous voyez C'est vraiment foncé Pourtant j'aime bien Les choses comme ça Mais là Je sais pas J'ai vraiment du mal A le porter Ou alors Je mets un truc clair Et après je rajoute ça En touche Mais voilà Je sais pas J'ai du mal Et également Le Dioradict L'ultra gloss flash C'est le 982 J'ai du mal aussi C'est trop pâteux Il est trop pâteux Voilà Une fois mis Il est très joli Il est très joli Il va très bien Avec le rebelle De chez Mac Mais il est trop pâteux Trop collant Et il file très très vite Dans les plis Celui-ci Il faut vraiment Le mettre en touche Vous voyez J'y ai quasiment pas touché En plus le tube Est très joli Mais voilà Ça fait vite dégueulasse Non voilà Je dirais C'est de là Les plus chers Les plus chers C'est les Saint Laurent Je pense C'est Je crois que c'est 28 euros Je crois Oui c'est cher Pour un rouge à lèvres Mais j'adore Les Saint Laurent Ah non Non Pardon Excusez-moi Le plus cher C'est le Ciselet Le Ciselet Je l'ai payé 31,50 euros Je crois Le plus cher Oui ça va être le Ciselet Parce que même le Dior Il est moins cher C'est un gloss Donc Ouais Le plus cher C'est le Ciselet Qui est celui-ci C'est le L31 Voilà Mais il est magnifique Il tient super bien Il est hydratant Et tout Il est génial Les moins chers Bah j'en ai un C'est le ELF Voilà Mon moins cher C'est le ELF Euh Ou les Biocura De chez Aldi Donc ça c'est les Biocura Par contre ils sont pas terribles Parce qu'ils fondent Ils fondent très très vite Mais bon Et donc le ELF que j'ai C'est le Séductif On l'a un peu tout Je crois celui-ci C'est un espèce de marron Un peu J'aime pas trop Mais En plus C'est le packaging Voilà Vous voyez Le fait que le truc Déborde Voilà Mais bon Euh Quel rouge à lèvres Te fait penser à quelqu'un Bah je dirais Deux rouges à lèvres De chez MAC Enfin c'est mes rouges à lèvres De chez MAC Pardon Deux C'est le Surtout l'impassionnaire En fait C'est celui-ci C'est quand Fait des vidéos Elle était venue Chez moi Quand j'habitais encore Avant de déménager Elle était venue Et on avait fait Une petite virée Une grosse virée shopping Et donc Elle m'avait emmenée Pour la première fois Au Store de MAC Au Sephora des Champs-Elysées Et j'avais dit Non je ne serais rien C'est trop cher Effectivement Je crois que j'avais swatché Une passionnette J'en ai tombé amoureuse On avait fait Trois MAC il me semble On a fait Celui des Champs On a fait À Rivoli Je crois Ou je ne sais plus C'est Rivoli Ou Les Tuileries Enfin celui qui est Et on a fait Celui qui a Châtelet Et donc je l'ai trouvé À Châtelet Ouais c'est à Châtelet Il me semble même Qu'il y en a deux À Châtelet Voilà Et donc je l'ai trouvé là Je le voulais absolument Je m'étais rabattue Sur le pink pigeon Voilà Qui est C'est pas tout à fait la même chose Mais je m'étais rabattue dessus Il y ressemblait un petit peu Mais honnêtement C'était vraiment l'impassionnette Que j'avais flashé Et donc ça me rappelle ça Ça me rappelle nos courses Nos courses dans les métros Et tout Enfin bon C'était un moment juste Génial Et puis Éventuellement Celui-ci De chez Yves Saint Laurent C'est mon chéri Qui me l'a acheté C'était une édition Limité Les rouges voluptés Shine C'est le numéro 8 C'est un espèce de petit rose bébé C'est pas dans mes couleurs Mais pourtant vous voyez La preuve que je le mets Il est joli comme tout Il passe avec tout Quand j'ai pas envie De me maquiller Ou voilà Vous voyez il est très joli En plus les rouges à lèvres Ça sent vraiment Ça sent très très bon C'est très agréable Et il m'en avait acheté Un autre C'était le numéro 05 Dans les Pures coutures C'est un marron C'est même pas un nude C'est vraiment un marron Et par contre J'ai l'impression Qu'il est un peu cassé Non Non c'est une impression Je sais pas Il frotte un peu Sur le bord Donc je pense Qu'il a du fondre un peu Et se réparer Voilà Donc il est très joli Et c'est mon chéri Qui me l'a acheté Voilà Donc voilà les filles Pour le tag Crazy about lipstick J'ai pris les questions Que j'ai trouvées Peut-être qu'il en manque Peut-être pas Je ne sais pas Je pense que non Je vais vous faire des bisous Et je vais vous dire A la prochaine vidéo Bye bye